Bonjour les gens, c'est Crackimi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo de l'année. Du coup, bonne année ! J'espère que vous aurez une année bien meilleure que celle de 2020, parce que j'imagine que pour beaucoup de monde, 2020 n'a pas été la meilleure des années. D'ailleurs, si je devais faire une rétrospective, l'année 2020 a été pourrie du début jusqu'à la milieu fin, et à partir du mois d'octobre, j'ai revi. Je sais pas si ça se dit, j'ai revécu, je revivais, deuxième vie, tu vois. J'espère que ça continuera comme ça. Bon, là, je vous cache pas que personnellement, l'année 2021, elle commence pas super bien pour moi. J'étais malade du premier jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai cru que j'avais le Covid, j'étais en PLS, parce que je sors pas, je fais gaffe et tout, ça me saoule, tu vois. Et en fait, non, j'ai juste pris une grippe parce que je me suis amusée à sortir sans manteau quand il y avait du vent et de la pluie. Donc forcément, mon corps, il a dit, meuf, mais non, tu vas pas aller bien, là. Tu vas avoir une petite grippe, tu vas bien flipper, et tu vas être malade. Bref, rétrospective de l'année 2020, c'était de la merde quasiment à 75%. La fin, c'était bien. On espère que 2021, ce soit quand même mieux en termes de pourcentage, parce que là, 25% d'année, super cool, c'est pas faux-fou. On va passer aux bonnes résolutions de 2021, bah oui, parce que c'est tout ce que tout le monde fait en début d'année en général, que personne ne tient. Je vais essayer de me tenir au maximum. En tout cas, j'ai une très grande motivation par rapport à ça. Ça devrait bien se passer. Du coup, j'ai listé une dizaine de résolutions que j'aimerais tenir pour cette année. J'ai écrit ça en été fin décembre, donc il y a des trucs qui ont commencé à changer, enfin, qui ont commencé à se placer du coup correctement, ça qui est cool. Première résolution et pas des moindres, je pense que ça, c'est une surprise pour personne. J'aimerais perdre du poids, et précisément une vingtaine de kilos. Bon, voilà, je n'ai absolument pas mon corps actuel. Si je suis dans cet état-là, j'ai envie de dire, c'est pour plein de raisons que je n'ai pas envie de lister, dans tout cas dans cette vidéo, parce que je pense que de toute façon, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Mais j'aimerais beaucoup perdre une vingtaine de kilos, retourner à un poids plus normal. C'est ce qui fait aussi que je ne fais pas beaucoup de vidéos face cam, c'est que je suis très complexée par mon poids. Et j'ai du mal à perdre du poids, parce que je ne fais pas les choses comme il faut. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un rééquilibrage alimentaire, mais j'ai rééquilibré mal mon alimentation, je ne buvais pas assez d'eau, je ne buvais même pas un demi-litre d'eau par jour, alors qu'il faudrait que je boive au moins deux litres d'eau par jour. Je ne fais pas de sport. Je m'y tiens, en fait, depuis le début d'année que je ne suis plus malade, je m'y tiens un maximum, tu vois. Donc l'objectif, c'est d'ici la fin de l'année, que j'ai perdu au moins 15 kilos, ce serait bien, 20 au mieux, tu vois. Ce serait le top. Deuxième résolution, pas des moindres non plus. Il s'agit de mieux m'organiser, parce que, oui, messieurs, dames, si vous me connaissez depuis un bail, vous savez que l'organisation et moi, ça fait 46. Je suis une meuf qui ne sait pas s'organiser. J'ai fait un bullet journal, je l'ai tenu pendant deux mois, sur 12, ça fait un peu mal. Après, ceci dit, je n'étais pas super bien aussi psychologiquement, donc du coup, je n'avais pas forcément envie de le remplir. J'avais beaucoup de mal à le tenir. Là, je l'ai refait, mon bullet journal, et je m'y tiens depuis le début de l'année. Et on est le 10, je considère que c'est une victoire 10 jours d'affilée, déjà, tu vois. Je fais des trucs ludiques pour essayer un maximum de m'obliger à faire ces petits actes quotidiens. Et en vrai, ça marche de ouf. Donc, mieux m'organiser, faire en sorte de tourner les vidéos d'avance, de pouvoir les monter, les machins, c'est tout. Mieux s'organiser au sujet de tout, des créations de tout. C'est l'objectif de cette année. Troisième résolution, essayer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est mon gimmick de fin, vous le connaissez si vous me suivez depuis quelques temps maintenant. Je dis toujours qu'il y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Et c'est totalement vrai. C'est un truc que je n'applique pas forcément à moi-même, parce que j'ai toujours la peur des conséquences. C'est-à-dire que, j'ai par exemple, bon, je pense pas que la personne verra la vidéo, mais on sait jamais, j'aimerais beaucoup faire un swap avec une personne que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui est trop cool, en fait. Je l'aime beaucoup trop, et elle est adorable, cette personne. Et j'aimerais trop faire un swap avec elle. Mais je me dis, à tout moment, elle me dit non, en fait, tu vois. Elle a le droit, tu vois, c'est une question. La personne, elle peut me dire oui ou non. Mais j'ai peur, en fait, c'est déjà qu'elle me dise non, et surtout que ce soit mal perçu d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que la personne, elle change de comportement à cause de cette question, de cette demande, tu vois. J'ai pas envie qu'elle me juge mal, ou je sais pas quoi. Je me fais des films, je le sais, je me fais probablement des films. Mais je suis tout le temps comme ça. Et j'ai peur aussi, c'est que si jamais ça vient à se faire, on sait jamais, bah que derrière, les viewers, ils le réceptionnent giga mal, ou qu'on me sorte, ouais, mais t'as fait ça pour la fame, ou je sais pas quoi, alors que, bah non, non, c'est... J'en ai rien... Je sais pas, je vais pas dire que j'en ai rien à faire, ce serait vous mentir, bien sûr que non. Personne n'en a quelque chose à faire. Mais moi, vraiment, l'objectif premier, c'est juste de kiffer, d'avoir un souvenir, en fait. Je trouve ça tellement trop bien, ce genre de truc. Je kiffe, moi. Les swaps, je kiffe ça. Je kiffe les regarder, je kiffe en faire, mais j'ai pas grand monde pour faire ça, en fait. J'ai vraiment envie de faire des swaps avec des gens que je kiffe beaucoup trop, et qui méritent de ouf, de la bonne humeur et des trucs cools, tu vois. Donc, ouais, j'aimerais bien essayer, cette année, les idées que j'ai, les projets, quand j'ai envie de faire une vidéo, de me dire non, j'ai pas envie, on sait jamais. Non, je le fais, et on verra bien, tu vois. C'est vraiment trop bête de se mettre des barrières pour des raisons aussi futiles, et surtout aussi hypothétiques, en fait. Je veux dire, y a rien qui te dit que ça va mal se passer. Au pire, ça se passe mal. Ben, tant pis, tu vois. Mais au moins, t'as essayé. Si t'essayes pas, et que ça aurait trop cartonné, ou que les gens, ils auraient kiffé, ben, t'es passé à côté, tu vois. Donc, c'est pour ça, les idées que j'ai, il faut que je les mette en place. Y a trop de trucs que j'ai pas fait par peur, genre un truc tout con, mais la vidéo des recettes d'Halloween, j'ai pas voulu la faire tout de suite. Je me suis dit, ouais, mais non, je maîtrise pas ce genre de montage. Ça se trouve, les gens, ils vont pas kiffer, j'ai pas les lumières qu'il faut, nanana. Je l'ai fait. Bon, j'ai pas eu plus de retours que ça, mais j'ai pas eu de retours négatifs, en fait. Les gens qui m'ont fait des retours, ils ont plutôt bien aimé, donc... J'ai pas eu de pouce rouge, d'ailleurs, je crois, sur cette vidéo, il me semble. Donc, j'ai rarement des pouces rouges, je suis dit. Bref, tout ça pour en dire, je vais essayer cette année. Je ne vais pas me laisser aller dans des conneries d'hypothèses de nanana. Non, je vais faire ce qui me plaît. Et on verra. Advienne que pourra. Merde. Quatrième résolution. Développer ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube. C'est l'objectif de cette année. Cette année est la dernière à laquelle je peux consacrer mon temps sur ça et sur ma boutique. Après, c'est terminé pour moi. Il faut savoir que Twitch, YouTube et ma boutique, c'est mes trois projets professionnels. C'est-à-dire que si je devais travailler toute ma vie dans quelque chose, ce serait ça. Je kiffe faire des vidéos, je kiffe faire des lives, je kiffe faire des créations sur ma boutique. Le truc, c'est que... Je suis une no name, en fait. Je suis pas très connue. J'ai pas envie de faire de trucs putaclics pour buzzer. Et puis voilà. Je suis pas comme ça. Donc du coup, je fais comme je peux. Ça marche, ça marche pas. Mais j'aimerais beaucoup me développer pour pouvoir travailler là-dedans et être heureuse dans ma vie. Parce que j'ai fait une grosse remise en question, ce qui m'a valu des journées assez moroses. Mais en fait, si à la fin de l'année, mes chaînes et la boutique ne me permettent pas de dégager un salaire, eh ben tout simplement, je sais pas ce que je vais faire. Voilà. Je sais pas ce que je vais faire. Je n'ai aucun projet professionnel qui me convienne autre que ça. J'ai regardé plein de choses. J'ai passé des heures et des jours à chercher des métiers qui pourraient me correspondre. Y'a rien qui me fait plus envie que ça. Comme je disais à mon chéri y'a pas longtemps, j'ai l'impression qu'on est pour travailler, en fait. C'est-à-dire, la majorité de ta vie, tu vas la passer à travailler. Et je trouve ça super triste de pas faire un truc qui te plaît vraiment, tu vois. J'ai pas envie de mettre mon énergie, mon temps, ma vie dans un truc qui me plaît pas. Juste parce qu'il faut payer des factures, tu vois. Alors je sais que c'est con de penser comme ça. Y'en a beaucoup qui vont me dire que c'est con de penser comme ça. Je peux comprendre. Mais j'ai pas envie, moi, de faire des trucs qui me plaisent pas dans ma vie sous prétexte qu'il faut payer les factures à la fin du mois. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix, etc. Que de faire des métiers qui leur plaisent pas ou que de faire des choses, enfin, de passer à côté de projets qu'ils ont eus ou quoi. Je sais que ça arrive et que, ben, des fois, on choisit pas, en fait, de faire ce qui nous plaît. Mais moi, j'ai peut-être l'opportunité de faire ce qui me plaît et le truc, c'est que que ce soit la boutique ou les chaînes YouTube, le problème, c'est qu'elles dépendent pas de moi entièrement, en fait. Si je fais ma vie là-dedans, ça va dépendre uniquement de vous qui regardez ou de vous qui ne regardez pas encore, qui n'êtes pas abonné. Si les gens s'abonnent, regardent, et ben, ça marchera. Si les gens ne regardent pas, ne s'abonnent pas, ben, ça marchera pas et je serai obligée de me remettre dans un circuit plus normal, tu vois. Donc, c'est pour ça, quand ça dépend pas que de toi, c'est très compliqué et j'ai pas envie de tomber dans le putaclic pour faire des vues, en fait. C'est pas mon délire, tu vois. Donc, voilà, développez ma chaîne Twitch et YouTube, j'aimerais bien que ça se fasse. Une autre résolution hyper importante pour moi, c'est prendre confiance en moi. J'ai pas confiance en moi de base. C'est-à-dire que ça se voit pas en vidéo ou en live, peut-être, je sais pas. Mais je suis une personne qui n'a pas du tout confiance en elle. À la base, je suis une personne qui est très timide même, pour vous dire. Je n'ose pas les choses. Je me dénigre beaucoup. Je pense que je vaux rien. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que ça l'est pas. J'en sais rien. De mon point de vue, je suis une personne très random. Donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'entreprendre des trucs quand t'as pas confiance en toi. Et justement, j'aimerais changer ça et avoir plus confiance en moi. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Mais j'imagine que si je développe mes autres résolutions, je pense que ça va contribuer à développer aussi celle de ma confiance en moi. Autre résolution, enfin ça, c'est plus un objectif en vrai. Ça me ferait kiffer. Avoir un stand en convention. Quand je dis un stand en convention, c'est pas un stand de dédicace. On va se calmer. Je n'ai pas la grosse tête à ce point-là. C'est un stand de vente de mes petites créations FIMO. En fait, je kifferais grave avoir mon petit stand avec mes petites créations FIMO dans une convention. C'est un de mes goals, ça. Ça me ferait kiffer. Vous doutez bien que du coup, l'année dernière, avec le Covid, ça n'a pas été trop possible. C'est même en totale contradiction avec les règles sanitaires. Le souci étant que cette année, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Là, on est le 10 quand je fais cette vidéo et on ne sait pas si on va se faire reconfiner. On ne sait pas si les trucs comme ça, ça va rouvrir. La majorité des conventions ont tout déplacé aux alentours du mois de mai de cette année pour être sûr, entre guillemets, de ne pas tomber sur un troisième reconfinement. Disons qu'il y a plus de probabilités que ça se fasse en mai qu'en février. C'est très mal barré pour février même. En plus de ça, en plus de la proba d'avoir des conventions, le souci, c'est les prix des stands parce que c'est trois chiffres minimum, le prix d'un stand. Il faut que tu sois sûr de rentabiliser. Et forcément, avec le Covid, il y a moins d'entrées dans les conventions quand il y en aura parce qu'il faudra respecter les gestes barrières et tout ça. Donc du coup, forcément, ça te fait aussi moins de potentielles ventes. C'est un investissement en fait que je ne peux pas me permettre maintenant. En tout cas, là, tout de suite, à l'heure où je tourne, ce n'est pas du tout possible. Donc il faudrait que je fasse ça dans l'année et j'aimerais bien avoir un stand d'ici la fin de l'année. Avoir au moins une fois un stand en convention, ça serait trop bien. Même dans une petite convention. Dans la même lignée que d'avoir un stand en convention, un objectif pour cette année et j'espère avant cet été, ce serait vachement bien. J'aimerais finir mon studio. Voilà, parce qu'actuellement, le studio, il n'y a que ce que vous voyez derrière qui est à peu près terminé. Le problème, c'est que juste derrière, c'est la merde en fait. Il y a encore des petits cartons partout. Il faut que je fasse la peinture sur le mur. Le pot, je l'ai acheté il y a genre un mois, je n'ai toujours pas eu le temps de faire la peinture. Il faut que je fasse l'achat du canapé et du tapis pour pouvoir avoir un autre coin là-bas pour faire des lives et aussi pour me poser. Une table basse pour pouvoir mettre le PC portable pour pouvoir faire des lives parce que j'aimerais bien avoir un deuxième décor pour les lives comme ça, ça me permettrait d'avoir moins de fils qui traînent ici et ce serait une meilleure organisation pour moi et même pour ma santé mentale. De travailler ici, ce serait bien parce que cette pièce-là est une chambre à la base qu'on a transformée pour faire mon studio parce que du coup, on a trois pièces, on n'est que deux, on a une chambre et du coup, chacun a son bureau vu qu'on travaille à la maison. Et là, juste derrière la caméra, il y a mon bureau où je fais toute la FIMO, etc. L'autre côté, il y a un meuble où il y a tout mon matos pour faire les envois, la FIMO, etc. C'est vrai que quand tu n'es pas tout à fait dans un environnement propice à la création, j'ai envie de dire, du coup, tu n'as pas trop envie, tu n'es pas trop motivée alors que quand l'environnement est terminé, tu as envie en fait, tu es motivée, c'est trop cool et tout ça. Donc du coup, j'aimerais bien finir mon studio pour me motiver encore plus à faire des trucs trop bien dans cette pièce. Alors, une résolution qui va faire plaisir à ma maman si elle passe par là. Bonjour maman ! Oui maman, je vais passer mon permis cette année ! En tout cas, je vais faire ce qu'il faut pour passer mon permis cette année. J'avais commencé à passer le permis il y a quelques années, j'avais commencé à faire le code, je n'ai pas passé le code parce qu'il s'est passé plein de trucs, j'ai déménagé, j'ai oublié de prendre mon dossier. Donc du coup, il faudrait que je passe le code et le permis. Le truc, c'est que ça ne coûte pas 20 balles, peut-être le code mais encore. Et du coup, je ne sais pas les sous pour passer le permis maintenant. Donc peut-être d'ici la fin de l'année, ce serait bien, j'aimerais bien passer le permis. Donc objectif de cette année, avoir mon permis. Une petite résolution qui je pense se passera bien, faire attention aux gens qui m'entourent. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens profiteurs ou toxiques dans mon entourage. Alors normalement, ce n'est plus le cas aujourd'hui mais c'est vrai que ça m'est arrivé l'année dernière et je ne vous le souhaite pas. Voilà. Ce qui est bien, c'est que fin 2020, j'ai vu qui étaient mes vrais amis et je suis très contente en fait d'avoir pu ouvrir les yeux sur certaines amitiés que j'avais vraiment sous-estimées. Je pense par exemple à Alex qui probablement regardera la vidéo donc coucou à toi. Je suis très contente d'avoir pu rencontrer des personnes qui sont très positives et très adorables en fait. Il n'y a pas d'autre mot que adorables je pense. Il n'y a pas plus fort qu'adorables. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis contente de rencontrer des gens qui sont giga adorables et qui ne sont pas du tout toxiques. Qui sont des bonnes personnes. Enfin, que j'estime être des bonnes personnes en tout cas. Je suis contente de me dire que je suis entourée de ces gens-là donc je ne vais plus accorder ma confiance aussi facilement aux gens parce que des fois on a des sacrées surprises. On croit connaître les gens et puis on a des belles petites surprises dont on se serait bien passé. Donc ouais, je vais faire attention à cette année aux gens qui m'entourent. Une résolution qui va de pair avec la première qui n'est autre que refaire du cosplay puisque oui, je faisais du cosplay fut un temps. J'ai arrêté très rapidement par manque de temps et de moyens et parce que j'ai grossi. Je sais qu'il y a des gens ronds qui font des cosplays magnifiques. Je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas le souci. Je ne dis pas non plus que les gens ronds n'ont pas le droit de faire le cosplay. Bien au contraire. Je préfère mettre un disclaimer parce que je sens bien qu'on va détourner mes propos. Mais moi personnellement, je ne me vois pas faire du cosplay actuellement. Moi, ça me gêne de me montrer en cosplay comme ça. Tu vois, je ne pourrais pas moi-même. Ça ne me dérange pas de voir des gens en cosplay quand ils sont un rond. Ce n'est pas le problème non plus. Le problème, c'est moi en fait. Enfin, au poids que je fais actuellement, je ne veux pas faire du cosplay. Donc j'aimerais bien d'ici la fin de l'année justement perdre du poids pour refaire du cosplay parce qu'il y a trop de personnages de Genshin Impact que j'ai envie de faire en cosplay. Genshin Impact, c'est devenu mon nouveau jeu préféré avec Pokémon. J'ai envie de faire tous les personnages féminins quasiment. C'est un délire. Voilà, donc j'aimerais beaucoup perdre du poids pour faire du cosplay cette année. La dernière résolution de la liste, c'est de trouver mon style de création. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une amie et en fait, c'est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal à trouver mon style de création parce qu'en fait, comme je suis une personne qui est passionnée, je suis très 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 fan de Pokémon, ça vous le savez. Je suis fan de My Little Pony, je suis fan de Zelda, je suis fan de jeux vidéo en général, je suis fan de manga, de Japon, de plein de choses. Et le problème du coup, c'est que je me focalise beaucoup sur ces licences-là pour faire mes créations parce que j'aime en fait ce genre de trucs et j'aime bien décliner les licences dans des choses que j'aime. Du coup, je vais faire des macarons My Little Pony, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire des clés de méchant Disney. Et en fait, c'est normal que ça m'inspire mais je ne trouve pas mon truc à moi, pas de truc en licence. En fait, là, mon objectif, c'est de trouver des créations qui me conviennent mais qui ne sont pas sous licence en fait. Je veux trouver un style de création qui ne prend pas sur une licence. Vraiment que quand on voit ces créations, on se dise ah bah tiens, ça c'est le style de créa-kini, tu vois. Je sais que ça fait un peu mégalo dit comme ça mais chaque créateur et encore plus en pâte fimo, je trouve, il a besoin d'avoir sa patte. Même les gens qui font du dessin ou quoi, ils ont besoin d'avoir leur patte à eux. Quand vous voyez des dessins de manga, vous savez plus ou moins si c'est des mangas qu'a connus. Je veux dire, par exemple, la personne qui fait Naruto, One Piece, Dragon Ball. Alors Dragon Ball, c'est encore plus Akira Toriyama si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez des dessins de cette personne, vous savez que c'est Akira Toriyama parce qu'il a un style. Et bah c'est pareil pour moi qui fait de la fimo. J'aimerais trouver des créations qui font mon style en fait, que ce soit mon truc à moi. Donc c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites et je suis passionnée par beaucoup de choses dont principalement des licences. Mais quand j'ai écrit ces résolutions, on était fin décembre et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est le 10 janvier et je dois avouer que j'ai 2-3 idées en tête. J'ai envie de mettre ça en place. Du coup, ce mois-ci va être le mois des tests. Je vais tester ça. J'espère que ça va donner des bonnes choses. Voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de mes petites résolutions et de ma rapide rétrospective 2020. J'allais dire 2021, non, 2020. Rétrospective 2020, c'était de la merde sauf à la fin. Et 2021 résolution, je vous ai fait la petite liste. Voilà. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos résolutions si vous en prenez pour 2021. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'en prennent pas parce qu'ils savent d'avance qu'ils ne les tiendront pas donc ils ne voient pas l'intérêt d'en prendre. Ce que je comprends J'étais comme ça il y a quelques temps. Mais je me suis dit que là, il fallait que ça change. Je ne suis pas satisfaite de certaines choses et il faut que je change ces choses-là. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de rentrée scolaire pas du tout, en fait, de nouvelle année. Donc encore, bonne année à vous pour cette année. J'espère que vos projets se concrétiseront et que vous aurez des bonnes choses cette année, des bonnes nouvelles, etc. C'est vrai que ça n'a pas été une année facile l'année dernière mais il ne faut rien lâcher, ça va aller mieux cette année. Il faut partir du principe que le positif attire le positif. Soyez positif dans votre vie et on espère que le positif rejoindra du coup vos projets, vos envies et vos souhaits. Sur ce, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a pas trop embêté. Je trouve que ces vidéos-là sont très mégalos mais je dis ça, je n'ai pas encore tourné la vidéo juste après qui va être mes cadeaux de Noël. Alors j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai bien aimé la tourner parce que du coup, je me dis, on va pouvoir regarder cette vidéo et se dire est-ce que j'ai tenu tout ça ? Ça se trouve, je ne vais rien tenir. Ça se trouve, je vais tout tenir. On ne sait pas. En tout cas, je vais faire en sorte que ça se tienne tout ça. Moi, je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas qu'il y a pire que de ne pas réussir. C'est à ne pas essayer. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada